Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, je vous propose la découverte avec moi de Shin Megami Tensei V, sorti fraîchement aujourd'hui sur Switch, en exclusivité si je dis pas de bêtises. Que puis-je vous dire sur la licence Shin Megami ? Eh bien, j'ai pas fait beaucoup d'épisodes de cette merveilleuse licence. Je ne connais que depuis Persona 5 Royal, que j'ai fait je crois il y a deux ans à peu près. Après quoi, j'ai enchaîné avec Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remastered, rien que ça. Et les deux j'ai tout simplement adoré. La grosse différence, je dirais en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est que Shin Megami Tensei c'est beaucoup plus sombre dans son scénario, dans son approche que Persona. On y incarne plutôt un personnage qui va avoir un choix entre le bien et le mal, là où semblerait-il pour Persona, on choisit, enfin on nous impose plus ou moins le bien. Je dis bien plus ou moins. Sinon, que dire d'autre ? Eh bien, il s'est passé quand même pas mal d'années depuis le dernier opus, et d'après mes recherches, si elles sont justes, puisque c'est la suite de Shin Megami Tensei IV, le dernier épisode en date, c'était Apocalypse en 2016 sur 3DS. Bref, assez bavardé, on s'y met. Let's go avec les options en premier lieu évidemment. J'avais déjà réglé certains trucs, notamment le japonais pour les langues, si vous ne le trouvez pas, merci à Logan, c'est un DLC en fait qu'il faut télécharger. Ok, le reste c'est bon. Donc je rappelle que c'est un jeu qui est relativement difficile, d'ailleurs le DLC permet de... Enfin, il y a un autre DLC qui permet de choisir très facile. On va jouer en normal, un niveau de difficulté corsé, idéal pour les fans de la série Shin Megami Tensei. Alors, on ne peut pas dire que je suis un fan. J'avais joué en normal au 3, c'était déjà assez corsé. Je pense que difficile, ce n'est pas fait pour moi. En tout cas, pas sur une première partie. Quel intérêt porté aux affaires terrestres lorsque l'on considère la brièveté de la vie humaine. Que deux jours ai-je passé perdu dans mes pensées ? Le Man Yoshu 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 Les gens ont senté la chance de se sentir heureux, et s'en réveillé. Mais, même si on ne peut pas être le monde, il n'y a pas de vie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Alors évidemment, la sélection du nom en bonne et due forme. Je ne connais pas le nom officiel du héros si tant est qu'il en est un. On va donc partir sur mon pseudo. Sachant que c'est décomposé en prénom et nom dans ce jeu. Tout comme c'était le cas pour Persona 5, pour Shin Megami, Tensei 3, je ne sais plus par contre. Salut Yann, salut Kuro. Non, je ne l'ai pas mis en facile. D'ailleurs, je n'ai jamais mis de Persona ou de Shin Megami en facile. Je l'ai mis en normal. Comme pour les deux autres en fait. Toxique. Très bien. Sous-titrage ST' 501. Alors, il est recommandé aux élèves de rentrer chez eux en groupe. Trouvez quelqu'un de votre classe pour vous accompagner. En réalité, ça ne m'aurait pas dérangé de le lancer en facile. Parce qu'en fait, c'est surtout le scénario que j'ai envie de voir dans ce jeu. Alors, la carte, évidemment. Bon, on voit techniquement que c'est sur Switch. C'est joli mais sans plus. Ça ne tourne pas à 60 FPS, ça doit être du 30, je pense. C'est sûr, même. En parlant d'histoire flippante, il y a une première année qui s'est faite attaquer par une ombre près de la gare. Une quoi, une ombre ? C'est ce qu'elle a dit et elle a ajouté un genre de brouillard tout noir. Et quand l'ombre brouillard a touché son sac, il s'est déchiré comme si elle l'avait lardé de coup de couteau. Quoi ? C'est n'importe quoi ? J'ai juste appuyé sur le stick et ça a passé la phrase. T'as intérêt à faire gaffe. Hé, qu'est-ce que le pauvre type de la classe d'à côté t'a raconté ? Machin là, Ichiro Dazai, je crois. Dazai ? Il a parlé de faire des vidéos. Et il m'a demandé ce que je savais à propos du taré qui joue du couteau dans le tunnel. Ah oui, l'agresseur bizarre qui a même pas de corps. Tu parles d'une histoire louche. Ouais, et ben Dazai a dit qu'il allait tirer ça au clair. Il avait l'air sacrément motivé. Ces élèves ont l'air trop occupés à discuter, il est peu probable que vous puissiez rentrer avec eux. Si on devait faire la liste des élèves les plus cools du lycée, on mettrait forcément Yodzoro, hein ? Yodzoro Hatsuta de la classe B ? Ouais, c'est clairement le meilleur élève du bas U. Et pour les filles, j'imagine qu'on mettrait d'abord Tao et Sonokami. Elle est sympa, intelligente, sportive. Elle a tout. Tu veux dire que je vaux pas un clou à côté, c'est ça ? Eux aussi, ils sont trop occupés. Donc une icône s'affiche parfois sur la carte. Ok, c'est un marqueur d'objectif. Pour information, j'avais fait cette petite intro à peu près jusque-là, en onglet. Clairement, j'ai pas accroché. Pour ce genre de jeu, je préfère la VO. Je trouve que le jeu d'acteur est nettement meilleur. Enfin, le doublage. Toi, tu veux qu'on rentre ensemble ? J'ai pas vraiment envie d'avoir de la compagnie. Je préfère rentrer seul. Si tu trouves personne, tu devrais faire la même chose. Du coup, tu choisis le sexe de ton perso ? Non, pas du tout. Enfin, je crois pas. Cet élève préfère rentrer seul. Tox décide d'en faire de même. Non, non, on a l'air d'être un homme. Alors, un choix qui s'impose. D'accord. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il me semblait bien qu'ils avaient le même nom de famille. Alors, Tox fréquente le lycée Jowin. Il vit non loin de là, à la résidence du lycée Jowin, où habitent aussi d'autres élèves. Le campus, quoi. Le chemin le plus court pour se rendre du lycée à la résidence passe par la gare de Shinagawa. Donc, pour rejoindre au plus vite la résidence, il vous faudra emprunter la sortie ouest de la gare de Shinagawa. Et il y a des gens à qui on peut parler ? Parce que je vois qu'il y a des petits bonhommes, là. Les rues sont dangereuses, ces derniers temps. Ce tunnel est si sombre. Le plafond est beaucoup trop bas. Il se passe des choses étranges, ces derniers temps. Des suicides incompréhensibles, des attaques qui ont lieu simultanément à divers endroits. J'ai lu sur internet que des monstres étaient à l'origine de tout ça. Désolé, mais des monstres ? Ça rend les choses encore plus incompréhensibles. Je ne peux m'empêcher d'en rire. Je ne peux m'empêcher d'en rire. J'ai lu sur le wondering. J'ai lu sur le imaginaire où il y a des choses qui l'ont à la place. Et je sais pas. J'ai lu sur le monde et je n'ai pas vu d'en rire. L'aille de voir un reposant, comme une personne qui s'applique. Il s'applique et il s'applique, je me sens que les écoles. Vous pensez les gens de l'origine de la nuit. C'est une sorte que toujours à la nuit. C'est quoi ? Un incident semble avoir eu lieu à la gare. Essayez d'en apprendre plus. Donc évidemment, on est en plein dans l'intro. Qui va mettre en place l'intrigue ? Encore un meurtre barbare. Il y en a eu tellement ces derniers temps. Je suis d'un vrai, mais un incident a eu lieu. Vous allez devoir prendre un autre chemin. C'est pas vrai. Impossible de s'y retrouver à Shinagawa quand cette route est fermée. La voie est bloquée par un drap bleu. Vous ne pouvez pas passer par là. Parait que quelqu'un s'est fait manger. Il s'est fait attaquer par un animal sauvage ou quoi ? J'ai jeté un oeil à l'intérieur. Il y avait du sang partout. Il faut que je filme ça. Je vais avoir une tonne de vues. Tous les passants parlent de l'incident. Salut. Salut. Je me suis allé sur le petit, mais je me suis allé en train de me faire passer par le train de l'honneur. Et puis, je suis allé sur le petit peu de temps, je vais me faire tromper un petit peu. Ah, mon ami, le petit peu, tu peux voir les photos de mon père. Je m'en occupe. Alors évidemment, pour les dialogues doublés, je ne vais pas relire. Je ne ferai ça que pour les dialogues qui ne sont pas doublés. Il paraît qu'il y a de l'agitation aux eaux en face de la gare parce qu'une bête sauvage s'est échappée. N'importe quoi. Il pourrait quand même inventer un truc plus crédible. C'est un aquarium en face de la gare. Ben c'est une bête aquatique. Derrière le drap, il y a du sang partout, c'était horrible. La plupart des gens semblent captivés par le sang et le corps. Personne d'autre n'a remarqué l'ombre qui a quitté la scène. Oh mais un lycéen à lunettes est parti à sa poursuite. Et moi qui pensais que j'avais du bol parce qu'il n'y avait pas full. Quelle poisse. Ah tu as du lycée Joyne ? Apparemment ils ont bouclé la zone. Je ne pense pas que tu puisses rejoindre la résidence par là. Ok. Yuzuru ne semble pas être allé par là. On dit Yuzuru ou Yuzuru ? Celui-là je leur avais déjà parlé. C'est parti. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Prendre sa main 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 Sous-titrage ST' 501 Prendre sa main 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 Prendre sa main